Sous-titrage MFP. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, viens et assiste-nous. S'il te plaît, oh Dieu, viens et fais-nous du bien ce soir éternel. Que cette soirée, mon Dieu, soit bénéficiaire de ta grâce. Que tu puisses mettre à notre disposition l'onction nécessaire. Afin de toucher la vie de quelqu'un. Sois béni parce qu'un jour tu m'as touché. Et voilà, oh Dieu, ce soir éternel, Dieu des armées, tu permets que je communique avec mes bien-aimés de Paris. Je te prie de faire du bien à quelqu'un. Cher Saint-Esprit, nous te laissons la place libre. Cet endroit t'appartient. C'est culte. C'est toi qui en est l'auteur. C'est toi qui es le prédicateur principal. Mon Dieu, si tu nous donnes de mots, nos propres mots ne peuvent rien faire. Mais les mots qui viennent de l'esprit travaillent dans les cœurs. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus-Christ, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Alléluia. Jésus-Christ, nous sommes là. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ, nous sommes là. Oh Emmanuel. Et替손, nous sommes là. Nous sommes là, oh nous sommes là, oh esprit, esprit des dieux, nous sommes là, oh esprit des dieux, nous sommes là, oh esprit, esprit des dieux, nous sommes là, oh 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 esprit des dieux, j'aimerais pas que tu iras quelque part, un jour quelqu'un m'a posé même la question, tu sais pas, est-ce que toi tu pourrais même acheter une télé un jour, parce que ton avenir est sombre, mais j'ai béni Dieu, parce que le jour où j'ai fait la rencontre avec Jésus, c'était je crois deux jours après mon anniversaire. Je venais de fêter mon anniversaire, j'avais fini mes études secondaires, j'ai passé presque tout mon temps à jouer au basket parce qu'effectivement, je ne voulais pas aller à l'université. J'étais découragé par ce que les hommes disaient. Personne ne croyait en moi, personne... Mais je bénis Dieu, ma mère, qui n'est cessé de me dire, Titi, moi je crois en toi. Je sais que Dieu, lorsque je te portais dans mon ventre, quand tu es né, il me relate beaucoup d'histoires. Il me dit un jour, je t'ai porté à mes pieds, tu n'avais que quatre ans, et un jour, ce jour-là, Dieu m'a dit que cet enfant lui fera la guerre, mais on ne le vaincra pas. Il dit, malgré que tu es chaud à l'école, malgré qu'on ne te croit pas, malgré que ta vie n'est pas correcte, malgré que tu fais de beaucoup de mauvaises choses, mais moi, je crois en toi. Je sais que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, que cet enfant sera un enfant important un jour. Et du coup, j'ai croyé beaucoup à ce que ma mère me disait. Et avant de dormir, j'avais peur de mourir et d'aller à l'enfer. Chaque fois que je me rappelle, je dis, Seigneur, pardonne mes péchés et garde-moi, veille à ce que je ne meurs pas. Et le lendemain, je reprenais ma vie comme tout jeune. Et on ne cessait de me le dire, que toi, ta vie est sombre. Alléluia. Mais un jour, une de mes tantes m'a dit, Titi, c'est ton anniversaire, ça fait deux ou trois jours passés, mais j'ai un cadeau à te donner. Mais j'aimerais te donner ce cadeau-là le dimanche. Je te m'aimerais te le donner après notre service, notre culte du dimanche. Je suis allé, j'avais besoin d'avoir un cadeau. J'ai dit, certainement, il me donnera des baskets, il me donnera, je ne sais pas, une tenue de basketball. Nous sommes partis. Après le culte, il m'a retiré à côté. Il m'a dit, Titi, j'ai un cadeau pour toi. J'ai dit, mais je suis, je suis, je veux le recevoir, ce cadeau. Il dit, j'aimerais que tu rencontres Jésus. C'est ça le cadeau que je veux t'offrir. J'ai dit, mais c'est tout ce que tu veux m'offrir. Mais moi, je pensais que non. Il dit, accepte d'abord mon tout premier cadeau, qui est un cadeau important. Eh bien, pour plaire à ma temps, j'ai dit, ok, je l'accepte. Il m'a amené chez leur pasteur. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Je ne l'ai plus revu. J'ai appris qu'il est mort. Plus tard, c'était dans un culte, un service matinal. C'était dans une petite aiguille d'environ 20 personnes. Cet homme, je me rappelle, il m'a posé cette question. Il dit, jeune homme, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? J'ai hésité. Il m'a dit, oui, n'hésite pas. J'ai dit, mais je sais. Du fond de moi, je disais, mais je suis attaché à la musique. Je suis attaché à des choses. Mais ce n'est pas possible que je puisse marcher avec la vie de Christ. Il m'a encore répété. Il dit, jeune homme, c'est ce que si tu acceptes seulement, lui fera le reste du travail. Eh bien, nous avons fait une petite prière. Elle était si courte, cette prière-là. Très courte. Je crois qu'elle n'a même pas duré 20 secondes. On n'a répété que deux mots, mais je me rappelle d'une phrase qui ne quittera jamais mon esprit. Il m'a dit, dis ceci après moi. Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai répété cette parole. Je suis rentré à la maison. La nuit même, quand je dormais, j'ai entendu audiblement. J'ai vu quelqu'un dans mon sang qui me dit, Titi, tu as pris une bonne décision. Je vais te faire du bien. Mais pour le reste, ne t'en fais pas. Je serai avec toi pour t'accompagner. Jour après jour, bien les sauts tombaient. Jour après, j'avais un seul désir. Un seul désir dans mon cœur, c'est d'aller écouter la parole de Dieu. Et ces jours-là, j'ai passé mon temps à écouter une radio à l'époque. À partir des 16h, il y a des messages évangéliques. Je l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais. Et ma vie commençait à changer jour après jour. Alléluia. Et je me rappelle un jour, je suis allé à l'Arche d'Alliance une seule fois un dimanche et je ne suis plus allé, ça faisait beaucoup de temps. J'ai posé la question de savoir, donnez-moi l'horaire des cultes. Je suis allé un mercredi. Je me rappelle, c'était le passé, ceux qui pressaient ce jour-là. J'étais au fond de la salle. Il a pressé. Je me suis mis à pleurer. J'ai prié, j'ai pleuré. Alors un de mes amis, Titi, mais qu'est-ce qui te pousse ? J'ai dit, je ne sais pas. Mais j'ai seulement envie de pleurer. Au fait, il y avait comme si quelqu'un qui était en train de me décompresser pour installer de nouvelles choses. J'avais du coup une telle assurance du fond de mon cœur que j'étais un homme et j'ai fallu quelque chose. J'ai pleuré toute la nuit. La nuit du mercredi, la nuit du jeudi, la nuit du vendredi et bizarrement, le samedi, c'est l'apôtre V qui était préniféchée à la jeunesse. Oh, Dieu soit béni. J'étais dans un foule, dans cette foule immense, là-dedans, personne ne me connaissait. On a fait l'appel. Je suis allé. On a prié pour moi. Et ces jours-là, jusqu'à 20h, j'ai attendu le service de prière. Jusqu'à ce que l'apôtre V m'a touché, je suis rentré dans la maison soyeux, rempli de joie. Et je commençais à confesser les choses. J'ai dit, mon oncle, ça, je l'avais fait. Pardonne-moi. Mon ami, ton argent, je l'avais pris. Pardonne-moi. Ma soeur, celle-ci, pardonne-moi. Ma copine, on a beaucoup marché dans l'impureté. Pardonne-moi. Mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu avoues toutes choses. Tu dis même des choses qui sont impures aux yeux des jeunes. Non, quelque chose s'est passé dans ma vie. Jésus m'a touché. Et quand je conduis aujourd'hui la journée de l'Arche et de l'Alliance, quand je me tiens pour édifier les jeunes, je regarde toujours la dernière chaise où j'étais assis, dans la foule, dans la masse, où Dieu avait un travail avec moi. Il m'a pris jour après jour. Dans la masse, il m'a amené à la cellule de maison. Et là, j'ai appris à jouer au tam-tam. C'est moi qui jouais au tam-tam. Au culte matinale, c'est moi qui faisais, conduisait la louange. Et là, il m'a pris dans le petit service à l'église. Il m'a amené dans le petit moment d'intercession. Il m'a pris, il m'a pris, il m'a pris, il m'a pris. Et frères et sœurs, frères et sœurs, aujourd'hui, quand je regarde la personne qui me disait que tu ne réussiras pas, quand j'aurai le droit dans les yeux, il a certainement oublié. Mais quand tu me vois, il est édifié. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, il n'y a pas quelque chose de meilleur que de donner sa vie à Jésus. C'est la bonne et la meilleure des choses que je ne regretterai jamais dans ma vie. Vous savez, ma mère, avant de mourir, comme elle était frappée d'un conseil, dans son profond coma à la maison, je suis allé le voir un jour, et elle versait le larme. Je voulais qu'elle parle. J'ai dit, maman, est-ce que tu m'entends? Et du coup, elle m'a dit ceci. Je dis, je suis content de savoir que tu es un enfant de Dieu. Je suis content que je n'ai te laissé ni terre, ni maison, ni véhicule, mais je sais une chose, que tu es enfant de Dieu. Je peux mourir dans la joie. Et lorsque ma mère est décédée, j'ai crié des pleurs, parce que tu es énorme. Elle m'a dit, fond de mon cœur, il y avait une grande joie. Grâce à cette... Écoute-moi, chère maman, n'hésite pas à dire à ton fils et à ta fille que c'est Jésus qui est le chemin. Dis-le-lui chaque jour. Avant de dormir, rassemble tes enfants. dites-leur, Jésus criait Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, je sais que ma mère ne me voit pas. Elle est là où elle est parce qu'elle savait de seigner dans un lieu de repos. Mais par rapport à ça, je suis dans la joie de savoir que j'en ai la mémoire de ma mère parce qu'elle voulait que je sois un homme respectable. Cet homme, Jésus. Alléluia. Il est venu dans ce monde comme toute autre personne. Une jeune fille a reçu une visite pour lui annoncer que tu concevras et tu donneras vie à un enfant qu'on appellera Jésus. Ce soir, j'aimerais peut-être nous épargner de la lecture. Vous pouvez lire dans Esaïe 9, 6. Parce que même les prophètes l'ont dit. Un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Frères et sœurs, laisse-moi te dire la vie d'un homme ce n'est pas un fait du hasard. Oh, j'ai dit avant que Titi ne soit déjà dans la pensée de Dieu, j'existe. Et j'ai succès d'une manière prophétique et des choses que Dieu a dites sous moi, ce sont des choses merveilleuses. Jésus, Dieu a permis qu'il ne naisse pas dans un endroit luxueux. Mais remarque un enfant qui est né dans les étables dans la piontère des bœufs, mais sa naissance a traîné une telle joie. L'Abbé dit les bergers qui tentaient de paître ont vu les anges venir chanter des louanges. Oh, laisse-moi te dire frères et sœurs, lorsque un homme est né de nouveau, il y a la joie, il y a la fête au ciel. Non seulement au ciel lorsque l'on prend que voilà nous avons aujourd'hui reçu des jeunes, de nouvelles personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur, l'Église est dans la joie. La naissance de Christ a apporté la joie. Les bergers étaient dans la joie. Quelle joie? Bethléem devait voir naître cet homme Jésus. D'abord enfant, petit, mais tout en état bébé, c'était 100% Dieu. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, pendant que tu es encore petit, les choses que Dieu a dites sur toi, ce sont des choses grandes. Mais frères, laisse-moi te dire, il faudra que tu rentres dans une certaine dimension pour vivre ces choses. Lorsque tu es en déau de Jésus, ces choses resteront pendantes. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, avant que je ne vienne pour cette fois-ci, il y a un groupe de gens qui sont allés voir une de mes autorités. ils ont monté un truc. Ils m'ont accusé chez l'autorité. Il dit, tu as rassemblé des gens pour faire, pour célébrer ta défection. J'étais consterné. Frères et sœurs, il est important d'avoir une épouse qui craint le Seigneur et qui aime Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, il faut avoir quelqu'un à tes côtés qui aime Dieu et qui sert Dieu. Ma femme m'a dit, si tu n'en fais pas, parce que toi, ton cœur est à Dieu, même s'ils ont forme de complot contre toi, c'est là parce que ça ne vient pas de Dieu, elles seront nulles et de nul effet. Je suis allé voir l'autorité, je lui ai dit, moi, vous allez en formation, voilà ce qui a été dit sous moi à propos de vous. Dieu soit béni pour celui qui l'a dit, mais je sais une chose, que le Seigneur défend toujours ma cause. Jésus, pourquoi est-il venu? Il est venu répondre à un besoin urgent, celui de sauver l'humanité en perdition. Le but de Jésus sur terre, c'était urgent, il y avait une urgence, frères et sœurs. Frères et sœurs, je me demande aussi, je n'avais pas connu le Seigneur, que serait devenu ma vie aujourd'hui? Que serait devenu ma vie aujourd'hui? Laisse-moi te dire, tu peux faire des promesses à tes enfants, tu ne pourras peut-être pas les réaliser. Ma mère me rappelle toujours, je dis, lorsque tu naissais, ton père te disait, il te fera ceci, il te fera cela. Et maintenant, mais malheureusement, à 35 ans, il est mort. Moi, j'avais deux ans, mon jeune frère venait de naître, ma sœur aînée avait, je crois, sept ans. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu parle, il parle en connaissant des causes. Il sait que ce qu'il dit, il le réalisera. J'exhorte quelqu'un ce matin à tourner son regard vers Jésus. Alléluia. La venue de Christ s'exhaime à troubler les puissants de ce monde. Je me pose la question, pourquoi Hérode avait-il temps contre ses petits enfants? Il a dit, allez voir là où il est né, pour que mon fils aïe l'adorer. Mais Hérode oublie, laisse-moi te dire, frère. Lorsque les gens se mettent en conciliabule, ils oublient que Dieu siège dans toutes les réunions avec une voix délibérative supérieure. Même lorsque les sorciers siègent, Dieu est un homme le paysan, il peut les laisser parler. Mais c'est lui qui a la voix la plus grande et la voix la plus délibérative. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Hérode, fassez parce qu'un enfant est né. Parce qu'Hérode était au courant de ce que le prophète avait dit. Il savait ce que ferait cet enfant. Mais Hérode ignorait la puissance avec laquelle cet enfant est né. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, le jour que tu donnes ton cœur à Jésus, c'est le jour où tu vas doubler, tu vas déranger les systèmes de ce monde. Le jour que tu donnes ton cœur à Jésus, les sorciers de la famille sont mal à l'aise parce qu'ils savent désormais cet homme par la nouvelle naissance va apporter une nouvelle dimension, va apporter une nouvelle donne. Et ils sont fous, furieux. Ils sont facés dans leur esprit. Même les sorciers dans votre quartier, lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, dans ton lieu de travail, frères et sœurs, ils sont énervés. il y a des hommes et des femmes qui viendront pour t'allier à toi, mais en réalité, ils ne vont pas s'allier à toi pour le bien, mais c'est pour te détruire comme Érode voulait venir adorer Jésus, mais non, ils voulaient exterminer l'enfant Jésus. Je me rappelle, pendant que j'ai tenté de faire mon parcours spirituel, j'ai rencontré une sœur dans une des églises où mon frère, mon grand frère est pasteur. Cette sœur voulait qu'on partage la parole de Dieu, elle venait me visiter à la maison, mais un jour, elle m'a dit, mais Titi, on a beaucoup échangé autour de la parole de Dieu, mais pourquoi on ne peut pas aller faire un tour ne t'en fais pas, moi je vais donner l'argent. J'ai béni Dieu, un jour, une sœur m'a dit, Titi, de plus en plus cette sœur qui s'approche de toi, ce n'est pas pour du bien, mais c'est pour te faire du mal. Frères et sœurs, il est important à un certain moment de rompre certaines relations qui ne vont pas t'apporter du bien, mais qui vont te détruire parce qu'Herole sait que tu es né. Alléluia. Frères et sœurs, le discernement est très important et c'est chose, frères et sœurs, c'est née qu'est dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent donc contents, heureux, donnant un souffle, désirant être à tes côtés, mais avec un seul but, arrêter ce que Dieu veut faire avec toi. s'est venu à troubler les puissants de ce monde car il savait que cet homme est venu pour bouleverser le royaume, pour en installer un autre. Lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis venu avec un but dans la famille, c'est de déstabiliser un royaume qui avait pris un système pour en établir un autre. Le royaume de Dieu doit être établi dans la famille. Frères et sœurs, chers parents, laisse-moi te dire, l'excellent de l'enfance ce n'est pas le nombre de diplômes, non, l'excellent de l'enfance c'est de le voir dans le Seigneur. Alléluia. C'est de le voir dans le Seigneur. J'ai lisé l'histoire d'un homme riche et puissant. On a même montré sa concession, sa vie là, mais il a tué sa femme, il a tué ses enfants, il s'est lui-même tué. Il avait dit il vaut mieux habiter dans une maison où il y a les légumes, il y a la paix que là où il y a la viande, il y a le trouble. Malgré la puissance financière, mais il s'est donné la mort, il a tué également ses enfants, ainsi que son épouse. J'insiste et j'en appelle à mes parents, à mes très chers parents de montrer aux enfants la foi du Seigneur. Car la Bible déclare, montre à ton enfant la foi qu'il doit suivre quand il sera grand et il ne s'en détenira jamais. Oh, je me dis, je n'ai même pas, je ne pense même pas un seul instant d'abandonner Jésus. Cet homme qui a changé mon histoire. Après, c'est lorsque le monde, l'humanité avait péché, tu es séparé d'avec l'homme. Les anges ne pouvaient rien, le prophète d'antan ne pouvaient rien, mais lorsque il a regardé un agneau, il mollait un agneau simple, il s'est porté garant, il dit, père, moi, j'accepte de donner ma vie pour vous. cet homme Jésus est venu pour un but et ce but est très ursant. J'ai béni les frères et sœurs de cette église qui sont régulièrement à la garde du Nord pour parler de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes là pour installer notre royaume. pendant mon stade, nous étions à Strasbourg au Parlement européen pendant que nous nous avons tenté de changer. Nous avons posé une question. La dame qui a dit ceci, le palais du Parlement est conçu à la même hauteur que la cathédrale de Strasbourg. il dit, c'est pour signifier que le pouvoir politique est proportionnel au pouvoir spirituel. Je lui ai dit, madame, tu te trompes. Je n'ai pas voulu aller beaucoup de débats, il fallait respecter leur cadre. Voilà pourquoi ils amènent tout ce que Dieu dit, ils font le compter de ce que Dieu dit. Parce qu'ils estiment que le pouvoir politique est proportionnel au pouvoir non frères et sœurs. La Bible déclare qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. En son nom tous, je nous fléchis. Alléluia. Jésus, 100% homme, il a été tenté, mais 100% Dieu, il a vécu la tentation. Frère, c'est possible, bien-aimé. En tant qu'homme, oui, la tentation viendra. Mais la Bible dit ceci, il dit à Pharaon, je te fais Dieu, il dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Frère, laisse-moi te dire que tu es un Dieu devant le monde. Je peux être tenté, mais je vaincre la tentation. Pourquoi devions-nous vaincre la tentation ? Parce que nous aimons Jésus. Pourquoi aimons-nous Jésus ? Parce qu'il a payé de sa vie. Nous n'aimons pas Jésus ou nous ne le craignons pas parce qu'il nous menace. Mais par contre, les diables, ceux qui le craignent, ils le craignent suite aux menaces. Mais nous nous craignons Jésus à cause de son amour. Alléluia. Je me rappelle lorsque j'ai tenté de boitier par rapport à ma foi, il y avait deux voix qui sonnaient dans mon cœur. Une voix qui criait très fort, tu as baissé, tu es sale, derrière moi je te conseille de rester tel que tu es là, ça ne vaut plus la peine, tu es menin plus. Mais une autre voix qui soufflait tout doucement du fond de mon cœur, mais avec une telle puissance, je t'aime encore, tu ne peux encore rentrer, il y a encore de la place pour toi. Alléluia. Et lorsque tu te jettes dans la présence de Dieu, tu sens l'amour de Dieu t'envahit, envahit la chambre, le saint t'est coulé comme un flot et les sangs nous vont monter à cause de l'amour de Dieu. Il connaît nos vies, il sait là où nous sommes faibles. Lui-même a vécu la tentation, mais il a vaincu la tentation. Il y a Pierre qui a régné Jésus, je ne le connais pas, souvent il y a seul à nous, régnions Jésus. J'étais dans une fête de mariage. Nous avons des bien-aimés sœurs qui travaillent au milieu de nous. Il y a une sœur devant nous, responsable, qui s'est mise à danser des danses obscènes. Elle a rénié Jésus. J'ai dit à mes frères, frère ça, elle a rénié Jésus parce qu'elle est en train de faire ce que les diables feraient. Nous avons appelé la sœur, nous lui avons dit, « Sœur, tu as rendu indigne. L'Église dit, « Sœur, nous te demandons de rester un instant. » Et depuis là, elle est partie, elle est pleine d'elle-même, elle est orgueilleuse. Je dis, laissez-la. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Le diable te fera croire que tes œuvres sont correctes, mais à une voie douce, mais puissante, qui te rappellera l'ordre. Il te rappellera l'ordre. Grèce et sœur, cet homme Jésus est compatissant. C'est comme l'histoire du fils prodigue qui est parti. Il avait dit que son père est en train de regarder son fils. Lorsqu'il a vu son fils rentrer, il était dans la joie. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, cette soir, si tu as abandonné le Seigneur, Jésus-Christ est devant sa porte. Il regarde, il va le semer, tu es parti. Il a un seul désir, c'est de te voir revenir à la maison. Le seul désir de Dieu. Nous sommes allés à un deuil. Dans la maison des messieurs, il avait dans son salon de Louis XIV qu'il a ramené du Japon. Je crois vers les années 80. Et il était strictement interdit de s'asseoir dessus. Strictement interdit. Mais les jours qu'il est décédé, j'étais là. Même les jeunes gens qui vendent les arachides pendant les vies noctures, ils ont passé la nuit sur ces fameuses chaises. Ces fameuses chaises appelaient Louis XIV. Lui, dans son cercle, il ne pouvait même pas bouger. Incapable d'essayer pour leur dire, ne vous asseyez pas dessus. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, ton cœur attaché au matériel ne t'apportera pas les bonheurs parce qu'un jour, le matériel partira. Ma mère m'a dit, Titi, je n'ai pas eu l'occasion de te bâtir une maison, mais il y a eu l'occasion de te voir donner ton cœur à Jésus. Une maison peut te le ravi. Une maison peut s'écouler comme l'un de mes amis qui a construit pendant quatre ans et les rosaient a emporté la maison. Mais la présence de Dieu dans le cas de quelqu'un, personne ne peut te le ravi. Personne, frères et sœurs. Personne. Personne. Avant que je ne vienne, je suis allé visiter cette personne qui n'a cessé de me dire pendant ma jeunesse que je ne valais rien, que je n'achèterais même pas une télé. Je suis allé lui rendre visite pour lui dire que je venais en stage. Elle constaterait mon absence, cette personne. Elle me regarde avec admiration. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Jésus est la réponse des dieux pour l'humanité. Je voudrais donner ces deux éléments. Premièrement, je veux dire que Jésus-Christ est la réponse des dieux pour l'humanité. Et deuxièmement, je veux dire pour terminer, Jésus-Christ est lui la source de la rédemption. Il y a un frère chez nous à l'église qui dit lorsque nous prions, il peut crier très fort « J'aime Jésus ! » Et nous tous nous répétons « Oui, nous aimons Jésus ! » Ce n'est pas un slogan, mais c'est un cri qui vient du profondeur des cœurs pour témoigner qu'on est attaché que nous aimons Jésus. Jésus répond des dieux à l'humanité. Il a été l'auteur ou il est l'auteur des solutions à plusieurs problèmes impossible de l'humanité. Et là, j'aimerais élucider quelques cas pour expliquer comment Jésus est la réponse des dieux pour l'humanité. Lorsque nous prenons la parole des dieux dans 109 à partir du verset 21, si vous m'avez puissé écrire, vous pourrez lire que nous puissions gagner du temps. où l'on parle de cet aveugle. Alléluia. Cet aveugle est né comme ça. Et nous parlons également de l'histoire des fous de Gadara. L'histoire sur la tempête qui a été apaisée. Également l'histoire de 5 000 personnes que Dieu a nourries. Et là, nous allons ressortir comment est-ce que Jésus-Christ est la solution pour la réponse des dieux à l'humanité. Parlant du fous de Gadara bien aimé, il a dit que cet homme habitait dans les sépulques, dans les cimétriques, dans le tombeau. Et c'est là qu'il a passé toute sa vie. Personne ne l'a regardé. Même la famille il avait complètement rejeté parce que c'était un homme fou. Il habitait là où les morts sont en sévile. Je me rappelle de mon histoire lorsque j'ai traversé un moment difficile de ma vie quand je venais de terminer mes études secondaires. J'ai tenté de traverser un moment compliqué où je ne croyais plus à rien où personne ne croyait pas à moi. C'est-à-dire que ma vie était dans une dimension négative et tout le monde avait conclu et rien ne marcherait un jour dans ma vie. Comme c'est fou rejeté par tous. Mais j'aime Dieu ce n'est pas le fait du hasard qui soit passé par là mais dans son agenda il était prévu qu'il passa par là. Autant d'années de folie autant d'années de réser dans les sépultres là où l'on entère les gens autant d'années dans les moments difficiles. Frères et sœurs vous savez lorsque vous grandissez auprès d'un oncle ou d'une tante que vous n'avez plus un papa vous n'avez jamais appelé papa du moins quand vous étiez petit mais vous ne l'avez pas appelé quand tout en étant grande personne. Il y a des mots où on peut me dire je me rappelle il faut que tu saches que tu n'es qu'un neveu tu n'es pas un fils tu n'es qu'un neveu et lorsque souvent à la rentrée on peut me dire non tu es encore le vieil uniforme porte-le quand j'essaie de discuter mais nous tu dois le savoir que tu es un neveu alors quand je prie et je dis Seigneur garde-moi jusqu'à l'âge avancé que je vois mes enfants grandir Alléluia la famille elle avait même oublié le fou de Gada c'était mon vieil non oui nous avons eu un frère mais désormais il habite vers Kimbansek vous pouvez passer par Kimbansek et vous le verrez là-bas mes frères et soeurs étant donné que Jésus est venu pour une mission ursante dans sa feuille de route le fou de Gada était inscrit et dans la feuille de route de Christ moi si tu es inscrit dans sa feuille de route tu es également inscrit et ce jour-là il a rencontré cet homme les démons sont venus pour lancer une pierre à Jésus le maître de tous les esprits aucun esprit n'est super la Bible déclare que tout esprit est ramené captif à l'obéissance de la présence de Dieu et c'est fou sa vie a changé en un instant comme ce fut ce dimanche-là après autant d'années ce dimanche-là en un instant ma vie a changé oh frère laisse-moi te dire le rejet dont tu es victime en ce jour il y a un homme qui est sous ton chemin il y a un homme qui est sous ton chemin et qui a reçu une mission urgente celle d'être rencontré et frère personne ne peut rencontrer Jésus et rester là même ça je ne crois pas frère toute personne qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth mort et ressuscité sa vie a changé frère et soeur j'étais lorsque je pressais dans le deuil dans le quartier j'étais fait me dire il m'a rappelé ce que j'étais hier mais oui lorsqu'il m'a rappelé ce que j'étais hier les saints qui m'a rappelé ce que j'étais devenu Alléluia alors j'ai pressé un moment donné j'ai pressé dans le bus je les prenais pressé dans le bus à l'auditoire un jour j'ai pressé à l'auditoire je n'ai pas l'amour de Dieu une jeune femme il me voit il dit papa si tu me laisses j'ai mouru qu'est-ce qui se passe bientôt c'est le coup il dit malgré ce que je suis mais ce que je fais c'est honteux je ne peux te le dire il dit non dis-moi pendant ces 20 minutes avant que le coup on va prier ensemble il dit je suis victime je suis esclave de la masturbation voilà aujourd'hui 10 ans malgré ma beauté malgré mes jeunes frères malgré ce que je suis mais je suis honteux quand je rentre dans ma chambre je sais que je vais faire ça mais je n'ai pas le pouvoir de m'arrêter je dis laisse Jésus entrer dans ta vie et il arrêtera ce que tu n'es pas en mesure d'arrêter laisse-moi te dire frère ce soir si tu es comme ce fou de Gadara enseigné lié bloqué incapable de toi-même de trouver des solutions va à la rencontre de Jésus Alléluia Frères et Sœurs Jésus-Christ cet homme venu pour une mission urgente Alléluia et ces jours-là lorsqu'ils étaient ils avaient embarqué dans cette barque ils dormaient paisiblement et les vents soufflaient souffler 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné les 10 mots disent nous allons périr maître maître réveille-toi parce que nous allons périr oh bien-aimé laisse-moi te dire ce soir lorsque tu sais que tu as Christ dans ta vie malgré les vagues malgré les secours de la vie n'aie pas peur parce qu'en fait Christ n'était pas destiné à mourir par noyade non il était destiné à mourir à la croix du calvaire et normalement Christ est mort dessus de ses blessures il a été flaselé il a été cicoté voilà quand Christ ne veut pas mourir par étranglement non il devait mourir par suite de ses blessures afin que le sang coule oh le sang c'est la vie Christ a perdu tout son sang donc il a donné toute sa vie Alléluia les disciples finalement l'ont revêt frères et sœurs oui il y a des moments qui sont arrivés dans ma vie j'avais très peur j'avais très peur je voulais lâcher je me dis mais qu'est-ce qui se passe est-ce qui se passe mes frères mes sœurs ça ne marche pas j'ai l'impression que nous sommes les derniers mais je me rappelle je monte à la montagne et là j'allais sécouer Jésus j'allais sécouer Jésus j'allais crier et lorsque Christ s'est réveillé il me disait un mot qui m'est fortifié Alléluia les disciples Christ s'est réveillé il a parlé au vent et du coup le vent s'est tué quel est cet homme qui peut même parler au vent ils ont oublié qu'il est le créateur rien n'a été fait sans elle tout cela a été créé pour elle et par elle étant la parole frères et sœurs il n'y a rien qui peut aller au-delà de Christ rien du tout frères et sœurs je serais dans une société compliquée de plus en plus les choses c'est gâte même en Afrique ça devient compliqué les choses c'est gâte voilà le moment de reviller Christ dans la prière je me rappelle l'histoire d'une ville une ville compliquée c'est une histoire qui parle de la transformation par l'évangile dans cette ville rien n'est marché il y a eu un couple un pasteur et sa femme ils ont pris du temps six mois dans la prière et l'on dit que dans cette ville lorsqu'une église allait implanter elle fermait le taux de banditisme était très élevé ça s'appelait Alma Longa et cet homme avec sa femme ils ont pris six mois de prière et ils sont allés dans cette ville on leur a dit n'y allez pas comme un jour veut dire au pasteur il n'y a rien là-bas et ils sont partis cet homme et sa femme sont partis et là ils ont organisé un moment de prière pendant six mois mais chaque jour il y avait un groupe qui s'est joigné à eux après six mois frères et sœurs il y avait une dame qui tenait cette ville sous sa domination qui s'est manifestée on lui a donné deux options il dit maman soit vous vous convertissez soit vous quittez la ville frères et sœurs ce soir je lance et je décrète cette parole dans cette église soit vous vous convertissez soit vous partirez de cette église parce qu'il est temps que Dieu arrête la puissance des ténèbres et cette femme a pris le choix elle a pris l'option de partir de la ville et lorsqu'elle est partie de la ville la ville a été complètement transformée on dit à ma langue même la terre a été affectée frères et sœurs la terre est fertile sous les pieds du juste frères et sœurs lève-toi un jour je me suis levé dans la nuit je suis sorti vers 10h du matin je me suis je me suis à déclarer à faire des concessions et j'ai donné des limites j'ai donné des chronos j'ai donné des comptes à rebours au monde des ténèbres oh frères et sœurs l'heure est venue que nous nous lévions frères et sœurs il y a des cas que nous avons l'assurance des lionceaux qui couche auprès de sa mère Jésus qui s'étend il est le lion de la tribune de Judas un jour il a rusé dans ma famille il a rusé dans ma vie frères et sœurs nous le déclarons frères et sœurs les temps qui arrivent si à Paris en France les hommes ne veulent pas se convertir Dieu s'occupera il y a des mondialons il y a des jeunes qui vont assister à des intérêts répétés parce que Dieu va exterminer certaines personnes Alléluia frères et sœurs je sens dans mon esprit la puissance de la prospérité dans cette église je le sens de plus en plus la puissance de la prospérité parce que lorsque Dieu s'élève frères et sœurs il s'élève en tant qu'un lion pas comme un lion mais en tant qu'un lion et dans la forêt lorsqu'un lion rousit même les oiseaux rien la forêt reste calme pendant un moment Dieu devra rousir dans ta vie pour que le calme entre un jour je me suis marré nouvellement je suis venu un jour à la maison j'ai trouvé une dame assise devant la fenêtre en dehors nous avions une maison qui doit la faire donner dehors je me souviens mais maman qu'est-ce que vous faites là elle m'a dit je me leverai pas j'ai dit maman laisse-moi te dire je suis désolé dès lors que moi j'habite ici et que ce que je perds c'est le fruit de ma sueur cet endroit est mien en ce moment tu dois t'élever on discute on discute il était 22h elle avait elle avait tendance à vouloir se déshabiller j'ai dit maman si tu ne te lèves pas le feu va descendre du ciel va te consommer je te donne quelques minutes tu dois t'élever elle s'est élevée elle est partie et la nuit quand je dormais j'ai vu une dame qui était sous qui tenait la fenêtre elle lassait la fin d'elle-même elle partait tout en me boudant à me regarder neuf face mais les jours qui ont précédé que des accrochés avec ma femme la haine était entrée dans la maison je ne comprenais pas mais qu'est-ce qui se passe ça fait seulement deux semaines que je me suis marié mais qu'est-ce qui se passe oh il y avait un système il y avait une dame qui avait un domicile en ces lieux Dieu soit béni Dieu a béni que cet homme vienne physiquement et j'ai parlé laisse-moi te dire maman laisse-moi te dire papa laisse-moi te dire mon frère ma soeur il y a des choses qui se passent dans ta vie tu constates ou tu dis que c'est normal c'est la science ça doit se passer ainsi ce sont des choses mais laisse-moi te dire il y a une force qui détient une dimension de ta vie il faut que tu te lèves il faut que tu te lèves frère il faut que tu te lèves un jour une soeur m'appelle dit Titi j'ai fait un son tu as fait une paralysie tu as fait un AVC quatre jours après je me suis revenu un matin il y a quelque chose qui ne va pas quand tu parles tu as le visage qui va à côté effectivement quand je parlais j'avais le vieil qui allait à côté mon neige je ne pouvais plus la faire mais quand je me réveillais le matin mes doigts avaient l'impression de se réunir ensemble j'ai négligé c'était devenu sérieux j'allais voir un médecin mais avant j'ai fait appel à des frères et des soeurs chez moi à la maison nous avons élevé Jésus nous avons dit Jésus lève-toi et rougis lève-toi et rougis dans mon travail j'ai une particularité c'est moi qui fais la modération dans les cérémonies officielles et si je devenais paralysé donc j'aurais perdu mon travail l'agneau de Dieu s'est élevé et nous chantons cette chanson aucun ennemi ne tienne en ce combat nous avons chanté toute la nuit toute la nuit toute la nuit nous répétions ce refrain nous répétions ce refrain les jours suivants je suis allé voir le médecin il m'a dit jeune homme je n'ai jamais vu ça une paralysie par elle même si tu l'es guéri tu devas garder le visage déformé oh j'ai dit lui on s'est élevé il a rougi dans ma vie gloire à Dieu Jésus est la source de la rédemption la vie des grands dans son 3,16 Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils en fait que quiconque ne périsse pas mais qu'il vit de tous les problèmes que pouvait connaître l'humanité le plus profond et grave c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu vous savez frères et sœurs lorsque tu es en dehors du Seigneur très souvent quand tu es seul tu constates l'impureté de ta vie la séparation de l'homme d'avec Dieu l'impureté de ta vie je me rappelle d'aujourd'hui des m'enfants avant que je me convertisse comme je n'allais pas à l'université j'ai passé souvent en étant seul je disais mais ce que je fais ce n'est pas correct c'est comme l'apôtre qui dit ce qui est mauvais je le sais mais je le fais quand même ce qui est bien je le sais mais je ne le fais pas qui me sépare qui me délivrera de ces chaînes l'homme s'est détourné de Dieu l'homme s'est séparé de Dieu l'homme a pris la résolution d'abandonner Dieu mais l'amour de Dieu étant très fort il a résolu d'aller vers l'homme Dieu dans sa grandeur devait-il descendre dans sa toute puissance dans sa magnificence il a porté son soie pas sur un ange pas sur un homme de la Bible un prophète puissant soit-il mais Jésus Dieu a pris sa résolution pour prendre son fils l'unique son fils bien-aimé c'est les frères et soeurs ce qui vous appartient de très cher même une chemise on a tendance à la laver soigneusement on la garde soigneusement même si elle a un trou on ne la donne pas en cadeau on la garde toujours cette chemise parce qu'elle a des prix à vos yeux mais lorsque Dieu regarde il dit j'aime tellement l'homme quand il crée l'homme à partir de Genèse 1 quand il crée l'homme la Bible déclare à chaque instant Dieu trouva que c'était bon Dieu était joyeux de créer l'humanité Dieu était joyeux et puis il a dit crée un homme à notre image à notre ressemblance il avait un cœur rempli d'amour tout ce que lui-même a créé mais l'homme s'est séparé d'avec Dieu par les péchés les chers vous savez aujourd'hui les péchés la source des biens des choses de la malédiction qui se vit dans ce monde je connais un jeune homme c'est un ami je le connais quand j'étais encore tout petit à Lemba il est le fruit de l'inceste d'un cousin d'une cousine jusqu'à ces jours sa vie est toujours compliquée un moment donné il devient militaire il devient policier il devient voleur on l'arrête il fait autant d'années à Makala il ressort ça c'est le fouille du péché mais Dieu dans son amour n'a pas voulu il était capable frères et soeurs d'exterminer tout l'homme même s'il a tué Solom et Goban mais il a gardé un reste il vient bien tuer tout le monde pour recréer mais non sinon Dieu nous l'aurons jugé comme étant imparfaits mais non ces hommes que j'ai créés ils m'ont rénié ils m'ont abandonné il faudra que je prenne quelque chose de plus important que je donne un sacrifice pour acheter cet homme qui est perdu vous savez Jésus c'est toujours une image de quelqu'un puissant mais tellement doux et l'homme a dit c'est pour ça qu'on le reprend par l'agneau on dit dans le conseil céleste on a regardé de toi à ta gauche on a regardé on a regardé personne n'était ne remplissait les critères et on m'a dit comme si Dieu s'était retourné il a regardé à Jésus il a dit mon fils est bien aimé tu es l'unique je t'aime beaucoup mais il faudra que tu puisses payer les prix et dans le scénario cet scénario il dit Jésus s'est là pour dire oui père malgré ma sainteté malgré que je suis le chef de la main de l'éternel malgré ma pureté malgré ma robe blanche qui couvre tous les pans qui couvre tout le temple malgré ma beauté semblable à du jaspe malgré ma splendeur malgré que je brille comme un éclat j'accepte d'être pour ton sacrifice pour sauver cet homme qui est perdu la rédemption frères et sœurs c'est définie comme étant l'action dira ça quelque chose que tu as acheté que tu as perdu mais pour lequel tu as dépoussé beaucoup d'argent pour le récupérer Jésus crie frères et sœurs et l'offrande qui ne peut s'égaler à aucune offrande et Jésus est venu frères et sœurs pendant qu'il est tenté de parcourir ses hommes et ses femmes à qui il a fait du bien mais quand c'était l'heure qu'il puisse donner sa vie en sacrifice qu'est-ce qu'il n'a pas subi vous savez le film qui est apparu tout récemment il y a même des gens qui ont contesté cela il dit ce n'est pas de ces souffrances que Jésus Christ a subi il a été flagellé et un homme a dit pendant qu'on était en train de chicoter Christ il y avait comme l'armée de l'éternel cette grande armée qui regardait le maître en train de chicoter il voulait descendre pour intervenir mais le père leur dit non le sceller il doit subir cela pour sauver cet homme chicoter et j'aime c'est que la Bible désigne lorsqu'il se prend devant le roi le roi haute sa tunique quand on peut se moquer de Christ il lui fait porter sa tunique mais il n'a pas compris que c'était un geste correct devant le roi tu ne peux pas porter la tunique du roi il faut que tu l'enlèves et que tu le donnes au roi frère ça il y a des actions qu'on menera contre toi croyant que ce sont des actions de moquerie non ce sont des choses vraies lorsqu'on te dira que tu as l'air au roi au roi pour se moquer de toi mais ils te disent effectivement ce que tu auras et j'aime Jésus il n'a pas de la chance à l'instant jusqu'à la croix il est monté à la croix et la Bible déclare qu'on lui a fait porter cette couronne d'épines lui qui a un diadème d'or sur sa tête mais c'est sûr il a porté le couronne d'épines qui a encore fait couler beaucoup de sang tout ça c'est pour que moi et toi nous soyons saufs et Jésus Christ est mort la Bible déclare que le roi de Dieu dit c'est déchiré du haut en bas ce n'était pas le sens contraire sinon on aurait dit qu'un homme est venu le déchirer c'est déchiré du haut en bas personne ne peut monter là-bas comme pour dire l'action que Christ a menée aucun homme ne peut le mener si ce n'est que lui le seul Dieu le rideau étant déchiré nous avons eu l'accès libre auprès du Père la mort de Christ nous a donné la vie la mort de Jésus nous a donné la vie nous avons été agréés dans sa présence et là depuis lors frères et sœurs toute personne qui s'approche de la croix le Seigneur Dieu de gloire le reçoit dans sa présence et j'aime frères et sœurs un homme a dit pendant ce temps il y avait une telle fête une grande fête une grande célébration les disciples étaient enfermés oh le maître est parti lui qui faisait des miracles mais ils ont oublié que ce sont les écrits ils les ont déclarés lui-même il les répétait sans cesse Jésus-Christ alors qu'il était en sévelie on s'est arrangé pour dire mettez les policiers le soldat pour qu'il veille qu'on ne vienne pas voler son corps afin que l'on dise qu'il est ressuscité pendant ce temps frères et sœurs la joie était immense le diable s'est rejussé il dit nous l'avons vaincu il est mort nous régnons maître mais oh frères et sœurs il ne fallait que compter trois jours frères et sœurs laisse-moi te dire pendant ce temps alors que tu tu as permis que tu sois encore caché dans une situation il y a des gens qui se réjouissent il y a des gens qui se jubilent qui sont dans la joie de savoir que tu es foutu frères et laisse-moi te dire que dans le plan de Dieu l'État est compté l'État est compté frères et frères et sœurs du coup l'avé des cas le troisième jour lorsque Christ ressuscita les soldats sont restés comme morts comme morts frères et sœurs il a fallu que ce ne soit pas les disciples qui voient la résurrection d'abord mais Dieu a permis que ce soit les gens qui l'ont cloué qui voient qu'il est ressuscité entre les morts frères et sœurs ne prie pas que tes ennemis meurent qu'ils sont encore en vie qu'ils restent encore en vie afin qu'ils voient la gloire qui va éclater dans ta vie frères et sœurs je prie que tu ne meurs pas que tu sois en vie et que tu regardes comment l'Église la résurrection par sa puissance va aller plus loin va aller plus loin plus loin le fils de l'homme est ressuscité il est allé sans toquer sans ouvrir la porte il est rentré dans la salle où il était les disciples Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ est vivant il a vaincu la mort l'ennemi le plus fatal de l'humanité la mort Jésus-Christ l'a vaincu c'est avec Pharaon tout ce que Moïse faisait Pharaon pouvait le faire mais il y a un élément que le Pharaon n'a pas pu le faire lorsque Dieu a tué son fils Pharaon était incapable aucun de ses magiciens pour redonner la vie à son fils mais Jésus-Christ l'a vaincu car que le Saint-Esprit a déployé toute sa puissance pour ramener Christ et Jésus en vie il est vivant il est vivant nous servons un Dieu vivant et frère c'est lorsque le disciple a appris la nouvelle il leur a dit je vous enverrai le Saint-Esprit frères et soeurs Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit il nous a donné son Saint-Esprit qui nous pousse à crier Abba Père le Saint-Esprit qui nous a donné quelque chose frère c'est tout le monde pour recevoir tout même les méchants peuvent recevoir le soleil même les méchants peuvent cultiver et voir les cultures pousser mais frères et soeurs ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit avec leur fouille avec leur don Alléluia on peut appeler les psychologues qui peuvent gérer les mentales de quelqu'un mais le Saint-Esprit donne la solution il n'a pas besoin de poser des questions qu'est-ce que tu ressens ferme les yeux commence à tourner les oreilles commence à récréer en arrière maintenant tu vois quoi non le Saint-Esprit t'a dit tu as paixé répands-toi et tu seras guéri le Saint-Esprit t'a dit tu es en confiance avec ton frère vois-le et cette maladie partira tu connais toutes choses Jésus-Christ est vivant l'homme de Galilée l'abbé déclare ah Jésus il est monté il y a un homme à Kinshasa qui est monté Dieu a laissé qu'il monte il est monté jusque là il est tombé il s'est fracturé et suite de sa fracture il est décédé il s'appelle Tataounda est-ce que vous le connaissez il s'appelle Tataounda il dit ils sont venus nous allons voir il monte il monte jusque là il monte jusque là et il tombe il se fracture la fracture cause sa mort on avait un autre qu'on appelait Moukouné Dieu un jour il s'est perdu dans le quartier à Lemba là-bas il voit quelqu'un qui demande où est-elle à venir mais toi tu es Dieu tu ne connais pas telle avenue mais ce n'est pas possible mais la Bible dit qu'il connaît même le nombre de CV qui est sur notre tête nous avons un Dieu vivant si vous voulez voir Jésus regardez le frère Titi c'est qu'il témoigne que Jésus est vivant il m'a pris quelque part hier j'étais orphelin mais je ne suis plus orphelin car il est mon père son esprit crie en moi avapé est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence c'est ta grâce qui me sauve c'est ta grâce qui me sauve et elle me suffit aussi si j'avais été autant de pas Jésus laisse du fond le temps recouler l'adoration devant la foi je ne sais pas si j'avais été t'aurai-je regardé pareil j'ai dit mon Dieu mon Dieu je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas